Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non Très bien, au revoir Quelqu'un a des ennuis ? Privé, les intrus sont passibles de poursuite ... 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 Le dernier, est-ce qu'il buvait ? Vous plaisantez, son ulcère. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais que vous me consacriez un moment. C'est une question de secondes. Que voyez-vous, là ? Oh, il reste 15 minutes encore. Merci. Alors, dites-moi pourquoi j'ai eu ça. Je n'ai rien à voir avec cette carte postale. Je vous prie de m'excuser. Oui, je vous prie de m'excuser. Guillaume, le conquérant, a fait construire la tour de Londres pour protéger et contrôler la cité. Elle a servi aussi bien de forteresse, de palais et surtout de prison. Elle était considérée comme la forteresse du royaume. Quelle bonne surprise. Il ne s'agit pas d'une heureuse coïncidence. Cette belle carte venait de vous. Exact. Pardonnez-moi d'avoir dû prendre ces précautions. Je ne veux pas être vue avec vous. Elles disent toutes ça. Mais au fait, je ne sais toujours pas à qui j'ai l'honneur. Disons simplement Marie. Alors, rappelez-moi Brett. Et moi non plus, je ne vous dirai pas mon nom. Je veux que vous écoutiez, Lord Sinclair, sans trop poser de questions. Je vous poserai une seule question. Ça ne vous ferait rien si nous marchons un peu, je suis gelé. Et je promets de vous écouter. Ne vous mêlez pas de ça. De quoi voulez-vous parler ? Vous venez de vous renseigner sur Tide, n'est-ce pas ? J'avais cru comprendre que je devais simplement vous écouter. Je vous demande pour votre propre sauvegarde de ne pas vous mêler d'une affaire qui ne vous regarde en rien. Ça a tout l'air de ressembler à une menace. Au contraire. Si ça vous intéresse, je cours un grand risque en ayant décidé de vous parler. Alors ça, j'en suis flatté, mais pourquoi ? Parce que ? Parce que quoi ? Juste parce que. Parce que vous désapprouvez le meurtre d'un homme, peut-être ? Ce n'était pas un meurtre, mais un accident. À quelle occasion ? Dans la rivière ou dans les bois ? Alors, votre ami sait que c'est Tide qui l'a vu dans les bois. Je vous ai répondu un peu trop vite. Eh bien, si c'est pour cette raison que vous êtes venu, vous avez réussi. Oui, il l'a reconnu. Je sais que ça vous semblera inexplicable, mais il ne faut plus vous occuper de lui. Plus du tout. À part sauver notre existence, donnez-moi une seule raison de vous obéir. Vous allez peut-être rire et ne pas le croire, mais il ne s'agit pas que de votre existence, mais aussi de celle du pays. Êtes-vous en train d'insinuer que Tide était un traître ? Oh, je n'insinue, n'explique et ne révèle rien du tout. Je vous dis seulement des faits réels. Vous connaîtrez bientôt les réponses à vos questions. Entendu. Vous acceptez ? Vous ne regretterez pas cette décision, je vous l'assure. N'essayez pas de me suivre, voulez-vous ? Alors, promettez-moi que nous nous reverrons. Sur votre gauche, la tour de Saint-Thomas. Ici sont passés de nombreux personnages célèbres de notre histoire. Thomas Moore, la reine Anne, Lady Jane Grey. Certains furent simplement emprisonnés, d'autres exécutés. La porte des traîtres. Taxi ! Je peux vous les poser ? J'attends les explications. Pardon ? Que faisiez-vous avec Saint-Clair ? Je voulais lui parler. Que lui avez-vous dit ? Un simple avertissement. Je lui ai demandé de ne pas continuer. Il a posé des questions sur Tide. Je sais très bien ce qu'il a fait aujourd'hui. De toute manière, je crois qu'il a compris. J'enose le croire. Pendant que j'y pense, son ami a reconnu Tide quand il l'a vu dans les bois. Je n'ai jamais supposé qu'il était aveugle ou stupide. Vous avez d'autres révélations ? Non. Mais il y a de grandes chances qu'il ne se mêle plus de rien. Comprenez bien ça, Marie. Nous sommes très capables de nous occuper de Saint-Clair et de son ami. Et c'est ce que nous ferons. Je sais. Ne nous amusons pas à des jeux de gamins. Les sentiments sont proscrits, ainsi que la moindre action individuelle, même si elle est logique. D'or et d'avant, vous agirez seulement quand vous recevrez l'ordre. Oh, mais je ne voulais pas. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je viens voir monsieur Tide, ou plutôt l'appartement de monsieur Tide. Ah, monsieur, j'ai bien peur. Oui, je sais. Je suis l'inspecteur cerisier de Scotland Yard. Puis-je visiter son appartement, s'il vous plaît ? Ah, oui, oui, dans ces conditions. Merci. Si vous voulez me suivre, inspecteur, nous allons prendre l'escalier. C'est au premier étage seulement. Un peu d'exercice, ça ne fait de main à la personne, n'est-ce pas ? Il y a quelqu'un dans l'appartement ? Ah, non, il est vite depuis l'accident. Ah, bon. Parfait. Tout le monde ici regrettera ce pauvre monsieur Tide. C'est vraiment triste. C'est triste, oui, c'est triste. C'est ici, inspecteur. Merci. Oh, ben... Vous n'avez plus besoin de ma présence, inspecteur. Non, je ne crois pas pour l'instant. Je crois que vous avez de très jolies décorations. C'est très joli. Ah, oui, vous trouvez aussi qu'elles sont... jolies. C'est très joli. Oh, et voilà. je suis trop fort magnifique très joli le coffre il y a deux amis à vous inspecteur des amis à moi oui du poste du coin de la rue des collègues alors mais qu'est ce qu'il vient de faire par ici vous le diront l'inspecteur rider le sergent smart ça ira merci laissez nous seul d'accord inspecteur il m'a dit votre nom mais je l'ai oublié ah oui c'est cerisier ah oui 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 bien sûr c'est ça et bien puisque vous êtes venu je retourne à scotland yard alors non 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 pourquoi voyons continuez donc après tout six yeux vaudront mieux que quatre je vois que vous avez trouvé le coffre mais c'est exact nous arrivons à temps sergent ah bon je comprends vous avez la clé qui l'avait sur lui quand il s'est tué ah oui il y en a là dedans et comment comptiez vous l'ouvrir oh ben je n'y tenais pas particulièrement j'effectue seulement une visite de routine ah vous l'avez ouvert très bien donnez moi ça bravo voyons ah c'est le sujet qui intéressait teed je vais le porter tout de suite à scotland yard je le conserve pour le moment merci alors laissez moi regarder rien qu'une minute ça ne sera pas nécessaire je vais régler ça bon et bien dans ces conditions il ne me reste qu'à vous laisser faire non attendez vous n'irez nulle part vous voulez parier ça va ouais fouilleux qui vous emploie vous le saurez assez vite rider oui nous avons l'article et wild était là attendu oui compris nous l'emmenons mais au fait sa voiture est devant la porte d'entrée il faudra la prendre bien à bientôt allez levez vous maintenant et restez tranquille et tenez aidez moi vous prenez pour un imbécile allez debout nous allons sortir tous ensemble et vous serez constamment sous la menace de nos armes alors n'essayez pas de faire le malin nous ne voudrions pas être obligé de tuer le portier vous faites une très bonne imitation des flics vous savez je regarde souvent la télévision donnez nous les clés et vite et de la voiture oui une personne viendra prendre ses clés dans quelques instants voulait lui donner bien si jamais on téléphonait pour moi dites-leur bien que j'ai dû partir entendu oh inspecteur vous n'avez pas dit le nom de la personne monsieur oui monsieur c'est cet homme habillé tout en sombre qui sortait d'ici à l'instant et qui est parti avec les policiers il a été arrêté arrêté mais c'est un inspecteur de scotland yard les deux autres venez du poste de police d'à côté un ah oui merci de rien en approche du poste de police ralenti attention attention et et mademoiselle je viens vous demander les clés on on m on Avez-vous vu passer une voiture bleue ? Non, il n'est pas passé de voiture depuis dix minutes au moins. Ah, quelle bonne odeur. De quelle année est-il ? Je n'en sais rien. C'est que de l'octane, ça vous aidera à flamber. Ah bon, très bien. Si ce n'est pas trop vous demander, donnez-moi une bouteille, comme ça je pourrais vous aider à m'arroser. Nous ne voudrions surtout pas vous donner sa peine, emportant tout ça dans la voiture. Aucun problème ? Non, aucun. Je suppose que tout ceci est bien nécessaire. Nous n'avons pas le droit d'avoir d'opinion. Vous ne le savez pas encore ? Vous l'avez apporté ? Tourne à sa voiture et ensuite viens me donner un coup de main. D'accord. Oh, mais voilà une vieille connaissance. Asseyez-vous une petite minute avec moi. Vous êtes fou. Pourquoi ? J'ai averti Saint-Clair. Si vous aviez attendu seulement 24 heures encore. Eh oui, alors quoi ? Tout serait terminé, voyons, et nous n'aurions pas eu à vous tuer. Ah, mais si vos plans doivent être vite exécutés, gardez-moi prisonnier, c'est tout. Nous avons reçu des ordres. Allez, finissons-en. Si vous croyez que je vais me laisser faire, maintiens-le. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! OK ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, en route. Marie, attendez ici. Viens. Viens m'aider. Assez, ça suffira. Viens m'aider. On va le transporter. Allons-nous-en. Danny. 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 J'aimerais savoir depuis quand tu bois de l'essence. Lève-toi. Allez, debout. Allez. Lève-toi. Fais attention, tu veux ? Fais attention, tu veux. Fais attention avec toi. Fais attention avec toi. Fléu, Fais attention et tu as… Qu'est tard ? Fais attention avec toi ? Fais attention avec toi ? Fais attention avec toi ? Fais attention avec toi, Et en route, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle n'est sûrement pas allé loin sans voiture. Allume la lampe pour qu'on y voit clair. Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis brûlé. Elle est encore chaude. Tu aurais dû y penser. Dites-donc, si vous êtes là-haut, ne me faites pas peur. Elle ne doit plus être là. Au fait, tu n'as rien pu rapporter de Chétine ? On ne repenses-tu rien du tout. Ah, mais si, attends une minute. J'ai trouvé un petit bout de papier sur son bureau. Alors, j'ai fait mon petit Sherlock. D'abord, je me suis mis de l'encre sur les doigts. Et puis, je les ai frottés sur la feuille de papier. Bon, alors, qu'est-ce que tu lis là-dessus ? Venez. Venez, oui, c'est ça. Oui, demain. Oui, demain. Qu'est-ce qu'il y a après ? Au coalition, je pense. Au coalition ? Tu penses qu'un pareil endroit peut-être... Oui, c'est un cercle très connu. C'est l'endroit le plus fermé de toute la vie. Et tu ne m'y as jamais emmené ? Il se trouve que je n'en suis pas membre. Ils ne prennent que des gens qu'ils connaissent. Il est présidé par ton vieil ami, Lord Crossley. Lord Crossley n'est pas mon vieil ami. Tu as bu son vin. Bon, ça ne veut rien dire du tout, ça. Mais qui est-ce, au fait, Lord Crossley ? Écoute-moi, Daniel. Allons lui rendre une petite visite. Nous irons à la proviste et par derrière. Bon, alors, viens, suis-moi. C'est ici, Daniel. Lord Crossley est dans ses murs. C'est un petit endroit très intime, tu ne trouves pas ? Il a une bien jolie histoire. Il a été bâti sur la commande du roi George III pour la femme qu'il aimait. C'était une femme du peuple voit-tu et il voulait l'épouser. Il y a réussi ? Non. Parce qu'elle n'était pas de sang royal ? Oh, non, 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 pas du tout. C'est seulement que sa femme, la reine, n'a pas à prouver. Allez, viens, on va essayer d'entrer. Attends, je prends mon matériel. Ah, mais voilà ce qu'il nous faut. Attends, tiens, déplie ce journal par terre, tu veux. C'est un des plus grands cambrioleurs du monde qui m'a appris ça. Qu'est-ce que tu as là-dedans ? C'est de la mélasse. De la mélasse ? Oui, oui, de la mélasse. Un petit renseignement, tu viens faire la cuisine ou essayer d'entrer là-dedans ? Retiens ta respiration et fais bien attention. Je verse la mélasse, tu vois, j'en couvre bien toute la feuille du journal. Tu permets ? Non, ne mets pas tes doigts dedans. Tu vas tout gâcher. Excellent, il y a longtemps que je n'en avais pas goûté. Aide-moi à bien l'étaler sur le papier. Attends. Il ne reste plus qu'à déplier la feuille maintenant. Mais tu te débrouilles très bien. Oui, allez, aide-moi, 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 aide-moi. Ça colle. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut faire vite. Ça y est. Allez, on va la soulever. Allez, vite, lève-toi. Toi, quel grand effort, tu vas l'appliquer sur la vitre. Oui, c'est bien ça, voilà. Oh, t'es un as, je te le dis. Attends, attends, attends. Ça colle bien. Maintenant, il faut bien appliquer le papier. Attends, attends, attends. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Oh, c'est intelligent. Allez, suis-moi, Daniel. Non, merci, mais... Et voilà, tout est là. La cendre enfermée ici, je vais ouvrir la fenêtre. C'est couvert. Je peux te poser une importante question ? Oui, Daniel. Qu'est-ce qu'on cherche ? Oh, je n'en ai aucune idée. Ah. Mais si tu le trouves, dis-le-moi. Hé, Brett, viens voir. T'as trouvé quelque chose ? Du poulet. T'en veux ? Tu veux du jambon ? T'as soif ? Hé, tu ne veux pas assister à une émission télévisée, non ? De quoi parles-tu ? Parce qu'ils ont reçu des invitations pour une émission. Tu crois qu'il y aura des prix à gagner ? Parce que s'il y en a, moi, j'y vais, hein ? Tu es incapable de gagner. Tu devrais te servir à manger. Tu sais que j'en ai assez d'être ici. Allez, allons-nous-en. Allez, viens. Pourquoi es-tu si pressé ? Pourquoi ? La dernière fois que je me suis introduit quelque part, j'ai failli partir en flamme. Tu ne te rappelles pas, peut-être ? Viens, viens, viens. Viens. Arrête de marcher. Tant qu'il s'en aille. Désolé d'arriver un peu en retard, Marsden, mais comme vous pouvez l'imaginer, il m'a fallu régler quelques légers détails. J'ai ça pour vous. Merci. Pas de questions ? Rien qui vous tracasse ? Non, non, monsieur, tout va bien. Alors, tant mieux. J'ai là les laissés-passés qui vous feront entrer dans les studios de la télévision. Et nous, nous y verrons. Faites bien attention à me repérer. Je ne voudrais pas que vous commettiez une erreur de tir. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Alors, je vous souhaite réussir. Encore une chose. Si par quelques malchances, vous étiez arrêté après votre action, vous seriez bien entendu relâché avant 48 heures. D'accord. Ce soir, votre nom entrera dans l'histoire de ce pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Mais tout va se passer ce soir au studio de la télévision. Bon, allez, viens. Il n'en reste plus qu'à aller à la télévision. Il y en a des milliers qui arrivent. Viens, vite, à la fenêtre. Nous avons abattu 24 pièces cette semaine. Je crois qu'il ne reste plus un oiseau sur ma réserve. On les a tous abattus. Je serais curieux de savoir quel plaisir vous ressentez à massacrer des animaux. Nous aimons bien manger. Alors, parlez-moi d'un bon faisan. Je comprends parfaitement qu'on mange de la viande, mais de là à tuer des pauvres bêtes sans défense... Oh, elles ne souffrent pas. Elles n'en ont pas le temps. Je sais ce qu'ils font ici. Ils viennent se disputer le titre de l'homme le plus ennuyeux du pays. Les amis, le but que nous poursuivons depuis si longtemps sera atteint dans quelques heures seulement. Il en est grand temps. Ces derniers jours n'auront pas été son problème. Ce journaliste, Tide, était-il l'un de ses problèmes ? Oui. Êtes-vous responsable de ce qui lui est arrivé ? Nous en sommes collectivement responsables. J'ai simplement été l'instrument. Nous avions toujours dit que nous ne verserions pas de sang. Un homme a trouvé la mort et il est possible que de nombreux autres la trouvent. Nous savons tous qu'il est probable qu'il y aura des tués et que pendant un coup d'état, c'est obligatoire. Crosley ? Oui ? Pourrait-on faire fermer cette fenêtre ? Il y a des courants d'air. J'y vais. Il y en a-t-il parmi vous qui est un doute ou une hésitation avant le déclenchement de l'action ? Bon, très bien. Vous serez nommé au poste de ministre dans le nouveau gouvernement demain à midi. Nous ferons appliquer l'état d'urgence et le couvre-feu pendant trois jours entiers. Tant qu'ils seront appliqués, je ne veux aucune apparition en public, c'est compris ? Tu connais ces hommes ? Oh, pas tous. Ils sont très influents, mais aucun d'eux ne m'intéresse. A nous tous, nous représentons les tenants de la vie publique de ce pays. Les forces armées, la presse, les services civils, etc. Nous sommes neuf hommes qui ont le pouvoir de commander et d'influencer des milliers d'individus. Neuf hommes capables de renverser un gouvernement et de changer les destinées de ce pays. Voici le sens des déclarations que je ferai pendant l'émission. Les thèmes seront bien sûr l'anarchie, les grèves, les manifestations et toutes sortes de désordres. Quant à la phrase clé qui déclenchera notre action, ce sera celle-ci. Nous vivons dans une société qui a trop longtemps permis, si ce n'est encouragé, la violence. Et nous devons établir dans ce pays le règne de l'ordre. Nous serons prêts à assumer notre devoir. Nous pourrons faire régner la loi martiale dans le pays en quelques heures. Je l'espère. Bon, on a assez entendu comme ça. Allez, on s'en va. De toute manière, c'est à la télévision que tout se passera. C'est exact. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends quand on voit l'ascenseur ? Allez, allez, vas-y. Oh, fais attention. Tu viens, Daniel ? Oui. Oh, Daniel. Attends, tu permets ? T'as déchiré mon menton, maintenant. Enfin, regarde ce que tu as fait. Je te donnerai du fil pour le recouvrir. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Tiens, retourne-toi au lieu de dire des bêtises. Tiens, on se retrouve encore. Vous avez commis une grossière erreur en laissant votre voiture aussi près. Et vous m'aviez dit de ne pas vous suivre. Il ne faut pas les croire. Jamais. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir bien voulu venir assister à notre émission de cette semaine. Le gouvernement a déposé un projet de loi sur l'ordre public qui est peut-être la disposition législative la plus controversée de ces dernières années. Ses opposants ont déjà déclaré que cette loi marquerait la fin de la démocratie. Ses partisans proclament, eux, que c'est un retour à la sécurité. Ce soir, nous avons invité pour en parler d'abord un adversaire de ce projet, M. William Benton. Et faisant là l'une de ses rares, mais néanmoins toujours bienvenues, incursions dans la politique et demandant au contraire des mesures plus dures que celles proposées, Lord Crossley. Et entre ces deux tendances, nous avons le grand honneur de recevoir M. le Premier ministre, Norman Russel, que je n'ai plus à vous présenter. M. le ministre, je voudrais que vous entamiez le débat de ce soir en voulant bien nous préciser les divers aspects de votre projet. Je crois que personne ne n'ira qu'au cours de ces dix dernières années, nous avons assisté au développement et à l'installation de la violence. Non pas entre les grandes puissances, bien entendu, mais à l'intérieur des limites de notre propre pays. Arrêtez le son, nous n'allons pas écouter ses âmeries. L'expression de chaque individu. Les prises de position politiques se traduisent par le terrorisme et le sabotage. Alors, vous allez tout déclencher en abattant le Premier ministre ? Oui. L'assassinat se produira sous les yeux de 15 millions de spectateurs et provoquera une réaction publique telle que lorsque Crosley fera au micro sa demande d'une action énergique, le peuple tout entier non seulement approuvera un nouveau gouvernement, mais il le réclamera. Dans la matinée, ce que vous avez découvert n'aura plus rien de secret et nous n'aurons plus à vous éliminer. C'est très gentil. mais si le Premier ministre doit être vraiment abattu d'un instant à l'autre, écoutons ces dernières déclarations. Ils ne voulaient pas de ça. Ils sont élus par le peuple qui fait son choix aux élections. C'est là une des préoccupations essentielles de ce projet. Que le droit fondamental d'avoir une opinion ne soit pas l'exclusivité de ceux qui crient le plus fort. Eh bien, c'est votre société qui est pourrie. Vous vivez dans les états policiers. Oui, vous êtes arrivés pour l'ici. Vous n'avez pas fait de l'éviter. Vous n'avez pas pu avoir un, que ce soit fait pour vous. Liberté, liberté, oui. On va arriver avec contolérance. S'il vous plaît, voyons taisez-vous un peu de silence. Ça a commencé. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pourrez poser des questions sur ce sujet tout à l'heure. Eh bien, tout ceci semble donner raison à la loi et à l'ordre, Monsieur le Premier ministre. Voyez-vous, si nous permettons à la violence actuelle de continuer, nous ferons le jeu de ceux qui veulent l'établissement d'un état policier. Laissez-nous un peu la parole, voulez-vous ? Oui, bon, super. Merci. Ah, bah tiens, juste au moment où ça devenait intéressant. Tu vas aller voir ? Oui, j'y vais. Ne bouge pas. Allez, réglez l'image. Oh, non. Ben, ouvre la malle, veux-tu ? Non, lâchez-moi ! Laissez-moi ! Non ! Oh non ! Au secours ! Au secours ! Regardez ! Il n'est pas de la liberté ! Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Vous voyez que c'est un État policier ! Un État policier ! Avant l'État policier ! Liberté ! Avant l'État policier ! Liberté ! Ceci est évidemment pour nous un exemple de toutes les passions suscitées par ce projet. C'est normal. On approche, non ? Une petite minute encore. Tu devrais commencer à freiner tout de suite si tu veux t'arrêter devant. Allo, voudriez-vous me passer la police ? Bill Benton s'est tout de suite opposé à cette loi. Dites-nous pourquoi. Eh bien, je suis un défenseur acharné de la loi et de l'ordre, moi aussi. Mais je crois que ce projet est trop sévère. C'est une atteinte à la liberté fondamentale de tous citoyens de ce pays d'avoir des opinions politiques et de les exprimer. C'est ça que l'on ne peut pas accepter. Lord Crossley ? Je suis désolé, mais je trouve que ces mesures ne sont pas assez sévères. Il faut que les hommes qui dirigent le pays réagissent durement avant que celui-ci ne soit devenu le royaume de l'anarchie. Je ne voudrais pas voir mille années du plus parfait des systèmes démocratiques ruinés par quelques poignées d'enragés. Il y a des mesures que l'on doit prendre pour le salut d'un pays, même si elles ne rencontrent pas l'approbation du peuple. Le gouvernement doit avoir le pouvoir de renforcer la sécurité de chaque citoyen. C'est là la volonté profonde du peuple de cette nation. Le sentiment des nombreuses classes composant notre pays, c'est-à-dire de la majorité. Et je répète que le pouvoir devrait être illimité. Chaque individu doit avoir le droit de choisir pour lui-même, le droit de travailler et de gagner honnêtement sa vie. Il faut en finir avec cette anarchie. Nous devons démasquer et détruire ceux qui voudraient eux-mêmes nous détruire. Nous vivons depuis trop longtemps dans une société qui a permis, sinon encouragée, la violence. Il est grand temps de faire régner la loi et l'ordre dans ce pays. Qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Excusez ce petit incident, mais ça fera un joli titre. Un père du royaume renverse le premier ministre. Et encore merci, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Au revoir. Allez, viens. Eh bien, Daniel, tu as encore fait une démonstration de ton manque de diplomatie. Pourquoi tu dis ça ? Tout le monde ne prend pas le thé chez le premier ministre, tu sais. Il redoute trop les sandwiches au concombre et avec du pain blanc en plus. Pourquoi a-t-il fallu que tu l'appelles, Monsieur le Président ? Oh, c'était un lapsus involontaire. Oui, et je suppose que c'est encore involontairement que tu as parlé de la guerre d'indépendance. C'est nous qui l'avons gagné, il me semble, non ? Et pourquoi as-tu parlé des fabuleux thé organisés à Boston ? Ah, ben ça, mon vieux, à Boston, on ne sert pas des sandwiches aux concombres aux invités, ou alors c'est pour les faire partir. Il fallait-il vraiment que tu réclames de la sauce tomate ? Non, vraiment. Ah ben moi, je peux te dire qu'à la Maison Blanche, à Washington, ils ont de la sauce tomate sur la table. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada